Hello! Bienvenue sur Encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du Readathon Booktube Québec. Hier soir, Sylvain Desmentis a publié sa vidéo du challenge d'explication, de présentation en fait de qu'est-ce qu'était ce défi. Et j'étais aux anges, je l'ai écouté genre 3 ou 4 fois, juste pour être certaine d'avoir bien compris chacune des catégories, parce que c'est un challenge qui m'excite beaucoup. L'an dernier, à pareille date, bien peut-être pas la même même date, mais dans le même moment de l'année, Sylvain Desmentis a lancé ce challenge-là parce qu'on se rapporte en 2020, on était, on venait d'être confinés, puis tout le monde était un peu genre, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est pris chez nous, on s'attendait pas à ça. Comme on savait pas trop quoi faire, fait qu'il a lancé un challenge de lecture pour structurer un peu, nous amener un petit sentiment de on fait quelque chose, on occupe nos journées d'une certaine manière. Et j'avais vraiment apprécié. Là, retour à aujourd'hui, eh bien la situation est différente, mais j'ai quand même envie de participer à ce challenge-là. Puis j'aime vraiment l'attitude de Sylvain Desmentis, tu sais, il est pas genre, performance, il faut lire toutes ces affaires-là, il est comme, ça serait de fun que vous lisez ça, puis si vous le lisez pas, bien ça s'en va de chez vous, genre, quelque chose comme ça. J'aime vraiment les catégories, puis c'est un challenge que j'avais hâte depuis, tu sais, au début de l'année, je savais que ça arrivait, puis je l'avais anticipé, j'avais comme passé déjà à quelques catégories qu'il pourrait y avoir, fait que j'avais très hâte. L'an dernier, j'ai oublié de mentionner, il y avait un premier défi qui était de se fixer un nombre de pages à lire à tous les jours. Moi, pour avoir essayé ça à quelques reprises l'an dernier, c'est pas possible. Ça me décourage, je suis, peut-être que mes objectifs sont trop grands, puis quand je les mets trop bas, bien là, ça me motive pas assez. Mais un nombre de pages, c'est pas gagnant avec moi. Je suis mieux de me fixer un nombre de temps à lire à chacune des journées qui passent pour réussir le défi que de me fixer un nombre de pages. Donc, je vais m'en tenir à 30 minutes. Ça, c'est réaliste, j'arrive à le faire presque tous les jours, mais ça va être un défi parce que souvent, autour du jeudi, le vendredi, j'ai pas envie de lire, je suis fatiguée de ma semaine, puis je le fais pas. Fait que si je me mets un défi de 30 minutes à chaque jour, ça va peut-être me motiver à le faire, puis justement, mes lectures vont avancer. Puis, vous allez voir dans ma pile à lire, j'ai mis des lectures aussi, justement, quand t'es moins... t'as moins de patience, t'as moins de concentration. C'est comme des lectures un peu plus comme de chevet qui sont pas difficiles à comprendre. Fait qu'en tout cas, bien, pour moi. Fait que je vais vous présenter ma pile à lire. La première catégorie, c'était le premier livre sur le top de ta pile, sur le dessus de ta pile. Moi, j'y savais pas parce que j'ai comme vraiment plein de piles. J'ai ma pile à lire du mois qui est comme toujours ici. J'avais ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. Puis là, je l'avais divisé parce que j'avais comme été chercher des livres à la bibliothèque pour me faire un peu ma pile à lire du mois d'avril qui s'en venait. Mais justement, je savais qu'il y avait le challenge, fait qu'elle était comme pas fixe, là. Elle était jamais fixe, mais elle était pas, tu sais, je veux dire... c'est ça. J'étais encore en train de jouer dedans. Et bien là, j'ai ma pile à lire de livres que j'ai reçus récemment, puis que j'ai pas encore couvert, là, en boca. Puis j'ai ma pile à lire qui, en ce moment, est composée de deux livres. Donc deux livres qui m'appartiennent et que je n'ai jamais lus. Donc, en tout cas, là, je savais pas trop quelle pile, mais j'ai décidé d'y aller avec la pile du mois d'avril parce que c'était vraiment celle la plus concrète, la plus comme... je veux lire ça prochainement. Donc, celui qui était sur le dessus, c'était mon livre pour le Woman Up Challenge pour le mois d'avril. Parenthèse, je sais que cette vidéo-là va être publiée avant le mois d'avril, fait que je vais y prendre l'opportunité. Je sais que c'est écrit Femmes neuroatypiques, mais en y repensant, j'aimerais ça élargir ça à santé mentale. Parce que, tu sais, neuroatypiques, neurodivergents, des fois, c'est pas neurologique, mais c'est quand même présent. Ça change ta perception des choses. Il existe d'autres troubles de santé mentale que, tu sais, l'autisme ou la neurodivergence. Et je pense que c'est tout aussi pertinent de lire sur ce sujet-là. Donc, moi, le livre que j'ai choisi pour la catégorie du Redaton Booktube Québec, mais aussi pour le Woman Up Challenge du mois d'avril, c'est Borderline de Marie-Cécile Abrèche, publié chez Boréal. Donc, je sais pas trop. J'ai vu le film, en fait. Je sais que c'est l'histoire d'une personne, d'une jeune femme qui vit avec le trouble de personnalité limite. Je sais pas si Marie-Cécile Abrèche est elle-même une personne qui vit avec ce trouble-là. Mais quand j'avais écouté le film, j'avais l'impression que oui. En tout cas, j'avais l'impression que c'était une personne qui était vraiment au courant de qu'est-ce qu'était ce trouble de santé mentale-là. Et je sais pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai vu le film, puis j'avais vraiment envie de lire ce livre-là. C'est assez court, c'est pas trop long. C'est vraiment dans mon mood en ce moment, puis je trouve ça le fun toujours de découvrir des nouvelles autrices. Là, je sais que Maps est en train d'essayer de toute lire ce qu'elle a écrit, fait que ça m'intrigue un peu, genre comment elle écrit pour que quelqu'un ait envie de toute lire son oeuvre. Bien, ça doit être parce que c'est bien. Fait que voilà pour la première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, le livre le plus cher. Là, moi, c'est ça, j'achète pas beaucoup de livres, mais le livre le plus cher que j'ai en ma possession en ce moment, c'est un livre que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne, mais c'est « Les champignons comestibles de la forêt boréale » de Roger Larivière et c'est publié chez les éditions Naturares. Si vous me suivez depuis un petit moment, depuis genre l'été dernier, j'ai vraiment une passion pour les champignons qui commencent. J'ai un intérêt plutôt qu'une passion. J'avais vraiment envie d'en apprendre plus, d'en savoir aussi comment les distinguer, comment les cueillir, quoi faire avec. Et c'est un magnifique guide, là, c'est comme, il y a des belles photos, il y a beaucoup d'informations et, tu sais, je sais pas, je pense pas que je vais le lire d'un bout à l'autre, mais j'aimerais ça avoir lu au moins tout ce qui était l'introduction, les parties où c'est plus comme de l'apprentissage sur les champignons. Aucune chance que j'apprenne les champignons par cœur, que je sache qu'est-ce qui est quoi, comment les distinguer. Comme, si je pars à la cueillette de champignons, je vais apporter ce livre pour pouvoir les identifier. Mais j'aimerais ça avoir lu la partie comme plus théorique et qui nous prépare un peu à nos sorties, parce que c'est vraiment dans mes objectifs de l'été, dans un été confiné, en tout cas, d'aller cueillir des champignons dans les forêts. J'ai accès, je suis chanceuse, j'ai accès à plusieurs forêts. Moi, mes parents, c'est des gens qui sont plus de plein air, puis c'est ça, je peux aller facilement à la cueillette de champignons et dans différentes régions du Québec, fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Puis ça, justement, je me dis, tu sais, un jeudi que ça te tente pas trop, là, tu regardes, tu feuillettes, là, tu sais, il y a des images, puis là, t'es, ah, la chair est telle couleur, puis maintenant, puis ça, ça veut dire telle chose. Comme ça, là, 30 minutes, quand t'es moins motivée, je trouve que ça passe vraiment bien. Troisième catégorie, c'est le livre le moins cher. Puis là, j'ai vraiment cherché, parce que là, Sylvain Desmentis a vraiment spécifié, je veux pas les cadeaux, je veux pas les livres de bibliothèque. Puis, une chance qu'il a fait, parce que j'aurais peut-être été tentée de mettre ça là-dedans, vu que j'emprunte beaucoup de livres, mais le livre le moins cher, puis c'est vrai que je l'ai acheté un peu parce qu'il était pas trop cher, c'est un livre des éditions de L'Écrou que j'ai présenté tellement de fois sur ma chaîne et que je n'ai toujours pas lu. Bleu Sexe Légoré de Jean-Christophe Réel. C'est de la poésie, il faut que je lise, c'est pas long, genre, je sais qu'il faut que... En tout cas, ça va même pas me prendre 20 minutes lire ça, là, je dois le faire. Puis ça aussi, t'sais, t'es moins concentré, t'as envie de genre... T'sais, des fois, là, t'as juste envie de finir quelque chose, t'as envie de comme avoir ce sentiment-là de check, là, genre, j'ai fini. Bien, celle-là, c'est court, ça peut lui permettre de faire ça. Il faut que je le fasse, là, ça fait tellement de fois que je le mets dans des piles à l'air, puis je le lis pas, que là, je suis vraiment due. Quatrième catégorie, c'est le livre de la bonne volonté. Un livre qu'on aimerait donc ça, lire ça, puis aimer ça, puis ça nous sort de notre zone de confort, mais on l'a. Moi, il y a un livre que j'ai mis dans ma pile du Blossom Spring Challenge, exactement dans cet esprit-là, de... Je veux le lire, je dois le lire, ça fait partie de la culture, je dois savoir un peu c'est quoi cette oeuvre-là. Mais, est-ce que j'ai 100% envie de le lire? Pas tant! Fait que je parle des 4 filles du Dr. March, écrit par Louisa May Alcott, puis l'édition que j'ai, c'est celle de Gallimard Jeunesse, mais ça a l'air d'une très vieille édition. Mais, c'est un classique de... Là, apparence qu'il y a pas trop de romances, quand je l'avais présenté la première fois, on m'a dit, non, tu vas voir, c'est pas si pire, c'est plus dans la suite, là, des livres, que là, il y en a de la romance, mais dans le premier, c'est pas si pire. Fait que, je veux le faire, ça va justement cocher deux catégories, je serais vraiment contente de ça. Fait que, de ça, c'est le livre de la bonne volonté, je veux le lire, je dois le lire, est-ce que je vais aimer ça? Je sais pas, mais une chose que j'aime de mon édition, là, c'est qu'il y a vraiment des illustrations à chacune des pages. Bon, là, pour faire exprès, on tombe avec des petites illustrations, mais t'sais, il y a vraiment des petits dessins qui accompagnent chaque chose. Fait que, je pense que ça va un peu être moins lourd pour moi. Le dernier livre acheté. Et là, le dernier livre, j'ai comme acheté plusieurs livres en même temps, ou t'sais, à comme un jour ou deux d'intervalle. Fait que, je suis allée avec celui, le dernier livre acheté que j'avais vraiment, vraiment hâte de lire. Et c'est Fanny Cloutier, ou L'année où mon père m'a forcée à le suivre, Au bout du monde, publié chez Les Malins, de Stéphanie Lapointe. C'est le deuxième tombe de la série de Fanny Cloutier. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Tout le monde parle toujours de cette oeuvre-là. Fanny Cloutier, c'est une jeune fille qui est vraiment colorée. C'est un livre qui est vraiment beau, dans son esthétique. Pis j'ai... je meurs d'envie de le lire. Pis là, en plus, j'ai regardé. Ça se passe du mois de mars au mois de mai. Fait que, je pense que le lire au mois d'avril, c'est pas mal approprié en tant que timing, là, dans l'année. On va être... on va être pas mal synchro, Fanny et moi. Et je sais pas, je meurs d'envie de le lire. Fait que, je l'ai mis dans ma pile pour le read-at-on. La sixième catégorie, c'est la catégorie niaiseuse. La catégorie pour nous faire rire, pour nous sortir de notre zone de confort. C'est un mode d'emploi. Pis là, j'étais comme... oh my god! Je sais pas que j'ai le goût de le lire. Genre, il y a absolument aucun outil dans ma maison que je me demande comment il fonctionne ou comment je pourrais le mieux l'utiliser. Pis là, j'ai voulu me faire un café. Et j'ai vu qu'il fallait que je fasse le cycle de détartrage. Pis je me suis rendu compte que ça fait deux ans que je l'ai. Et je suis jamais capable de faire mousser mon lait comme il faut. Fait que je vais lire le mode d'emploi de ma machine à café. Moi, j'ai la machine de Lungui. Je sais pas s'il y a un numéro ou un code. Je vais juste lire la section en français, là, évidemment. Je l'ai déjà survolé plusieurs fois. Mais ça pourrait m'aider de savoir comment qu'elle fonctionne. C'est juste quelques pages. Tu sais, un matin, tu lis ça, là, en te faisant un café. Consignes de sécurité, qu'est-ce que tu dois faire. Je vais peut-être découvrir enfin comment faire mousser mon lait comme du monde. Pis que ça soit pas juste du lait chaud, un petit peu aéré. Que ça soit une vraie mousse. Je vais peut-être la découvrir. Mais en tout cas, c'est ça mon mode d'emploi. C'est pas si long, regardez. C'est juste ça dans tout le livre. Pis, ah oui, pis j'ai la cafetière de quoi qu'elle a l'air. Donc, c'est pas mal ça pour le mode d'emploi. Septième catégorie, c'est le livre de la dernière chance. Si je le lis pas en avril, il sort de chez moi. Là, c'était difficile parce que j'ai pas mal tout lu ce qu'il y a dans mes bibliothèques. Les choses que j'ai pas lues ne m'appartiennent pas souvent. C'est plus comme à mon chum. Fait que je peux pas juste dire, ah ben si je l'ai pas lu, je m'en débarrasse. C'est pas à moi. Mais, il y en a un qui est à moi. Pis, ça fait aussi plusieurs fois que je me dis, ah là là, je vais le lire ce mois-ci. Je veux savoir c'est quoi. T'sais, en fait, je connais l'oeuvre. Mais, je l'ai jamais lu. Fait que je connais pas comme... Je connais juste un peu le résumé. Mais c'est Caligula de Albert Camus. Et c'est suivi du Malentendu. C'est publié chez le livre de Poche. C'est une pièce de théâtre. Caligula, c'est un personnage historique. Ça parle de trahison. Ça, je sais. Pis là, en plus, mon édition pue le vieux livre. Pis il y a des... C'est annoté, t'sais, comme... C'est clairement une grand-mère, là, qui avait ce livre-là avant. Pis qui s'est écrit des petites notes, là. Vivre dans un certain ordre moral. T'sais, des petites notes, là. Ça, ça veut dire ça, là. Fait que j'aimerais ça, le lire. C'est une pièce de théâtre. Fait que peut-être ça va être plus facile, justement, dans mon 30 minutes par jour, de lire, de m'avancer dans une pièce de théâtre. Pis tu sais, je vais la finir plus vite. Mais si je l'ai pas lu au bout du mois d'avril, je vais lui dire au revoir. Huitième catégorie, le livre coquin, notre plaisir coupable. Moi, un de mes plaisirs... Mes lectures préférées, les lectures bonbons, c'est les bandes dessinées, les romans graphiques. Vraiment, là, ça a confirmé ma chaîne YouTube. On dirait que j'aime vraiment ça. C'est vraiment mon type de livre préféré. Pis il y avait cette bande dessinée-là que j'ai vraiment entendu parler. « Peau d'homme » de Hubert et Zanzim. Ils doivent avoir des prénoms, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et c'est publié chez Gléna. « Peau d'homme », ça a l'air d'être une BD un peu historique, mais aussi un peu fantastique parce qu'elle a une peau d'homme qu'elle met et elle enlève. Et aussi, dans un esprit de conte. Fait que ça, c'est des choses que j'aime. C'est féministe, c'est une BD. Je veux dire, il y a plein d'affaires là-dedans qui me plaisent. Donc, je pense qu'on peut vraiment dire que c'est dans la catégorie « Livres coquins, plaisirs coupables ». J'ai hâte de voir de quoi ça parle. Ça fait des mois que je l'ai réservé à la bibliothèque. C'est enfin mon tour. Fait que ça risque d'être dans les premiers livres que je lis au mois d'avril pour être sûre d'avoir le temps justement de le lire. Pis il doit être réservé après moi. Fait que je vais l'avoir juste pendant un certain moment. Neuvième catégorie, c'est « Le week-end à mille ». C'est un week-end qui revient cette année. J'ai vraiment hâte de le faire. Est-ce que ce sera le premier? Je ne suis pas certaine, comme c'est Pâques. Mais l'an dernier, j'avais fait mon week-end à mille dans la fin de semaine de Pâques aussi. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un rassemblement? Moi, je suis rendue en zone orange. C'est sûr que si on peut se rassembler, je vais me rassembler. Mais si on peut pas, peut-être que je le ferai dans la première fin de semaine d'avril. Sinon, ça ira à la deuxième fin de semaine, comme je pense que ça serait un bon moment. Et j'ai décidé de tenter une expérience que je n'ai jamais faite, mais c'est un week-end en bulle. Donc, j'ai choisi un nombre de BD qui correspond à mille pages et que je vais lire dans une seule fin de semaine. Quand j'avais fait le week-end à mille, honnêtement, j'avais des symptômes physiques de fatigue. J'avais mal aux yeux, mes yeux étaient vraiment fatigués. La paupière qui saute comme ça, j'avais mal à la tête, mal au cou. C'était vraiment éprouvant. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça aussi difficile. Mais je m'étais dit, si je refais un week-end à mille, je ne m'aimais pas des romans. Si je lis des romans, il ne faut pas que ça soit juste des romans parce que c'est trop difficile pour moi. C'est trop long. Fait que je me suis dit, là, je vais essayer juste des BD. Je pense que ça va être un peu plus facile. Puis justement, peut-être que ma pupille, elle va moins sauter parce que je vais avoir moins de... C'est moins des lignes à lire. J'ai des images, j'ai des couleurs. Première BD que j'ai choisi de mettre. Là, vous allez voir, il y en a deux qui font partie du Blossom Spring Challenge, de ma pile à lire. Mais c'est Folk de Iris, le tome 1 et le tome 2, publié chez La Pastèque. C'est aussi les livres que je vais lire pour la catégorie du mois d'avril du défi 12 BD de la Bibliomania. Il faut lire un livre humoristique. Je pense que ça se classe très bien là-dedans. Et en tout cas, je me fie aux commentaires de mon mari. Puis les deux ensemble, ça fait comme 150 pages, quelque chose comme ça, 160 pages. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça fait deux livres. Sentiment de satisfaction inclut là. On va pouvoir justement, ah c'est fait, c'est fait. C'est le fun. Ensuite, quand je suis allée à la bibliothèque la dernière fois, j'ai vu cette BD-là, I'm Every Woman de Liv Strunkist. Et c'est publié chez les éditions Rackham. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que c'est féministe. Je l'ai vu passer vraiment souvent sur les chaînes françaises. Liv Strunkist là aussi. Il y a d'autres livres qui étaient côte à côte à la bibliothèque. Puis tout avait l'air super bien. Mais moi, je peux pas... J'ai tout le temps la toune quand je la vois. I'm Every Woman, it's all in me. I know it's nothing. J'ai tout le temps la tête. Puis je sais, je l'ai ouverte. Puis c'est écrit les paroles de la toune. Ça fait vraiment référence à ça. J'ai hâte de le lire. Et ce livre-là, ça fait combien de pages? C'était comme 200 pages, je crois. En tout cas, je sais qu'au total, tout ça, ça fait 1060 pages environ. Fait que je me rappelle pas exactement c'est combien de pages. Je vais l'écrire. Dans le Blossom Spring Challenge, j'avais mis dans la catégorie Cupcake Café La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Gannucho. Et c'est publié chez Jungle Édition. C'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire. Donc, j'espère que ça va bien aller. Ça a l'air d'être un peu comme une romance LGBT. Puis, bien, j'aime ça quand c'est des BD. C'est ça. Quand c'est des BD, je peux lire de tous les genres sans problème. Quand c'est un roman, c'est plus difficile. C'est ça. Mais saveur du printemps, j'ai vraiment hâte. Puis je pense qu'au mois d'avril, ça va me mettre dans un bon mood. Je sais qu'on me dit, ah, ça fait aussi plus été. Ça se passe aussi dans l'été. Mais comme, pas de problème. Genre, je vais embarquer pareil dans l'histoire. Bon, peu importe les saisons, là. Mais, ah, puis celui-là, il fait genre 300 pages, quelque chose comme ça. Ouais, il fait comme 360 pages. Fait que là, avec la dernière oeuvre que j'ai envie de lire, j'ai décidé de la mettre en backup dans le Blossom Spring Challenge pour la catégorie Over the Rainbow. J'avais mis Felix Ever After, mais j'ai toujours pas de nouvelles de la bibliothèque. Puis, au cas où je l'ai pas reçu d'ici le mois de mai, ben, j'aimerais ça avoir quand même quelque chose qui fonctionne avec la catégorie. Donc, j'ai choisi une BD qui était aussi LGBT. Et c'est Spinning de Tilly Walden. Et c'est publié chez... Gallimard, bande dessinée. C'est... j'ai jamais vu une BD aussi grosse, là. C'est 400 pages. Je pense que c'est pas une BD, c'est un roman graphique, là. Mais, en fait, c'est une fille qui fait du patinage artistique et qui décide de vivre son homosexualité, tu sais, de faire son coming out et tout. En fait, c'est Karine Laboukineuse qui l'avait mis sur sa liste pour le swap de Booktube Québec qu'on avait fait, de l'administration, là. En tout cas, j'y ai offert, ce livre-là. Puis, je pensais vraiment pas, comme je l'avais vu passer sur la chaîne de Anne Litterarum, puis ça avait l'air vraiment bien. Mais je pensais pas qu'il était gros comme ça. Je sais pas. Dès que je l'ai eu dans mes mains, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Mais là, je l'ai pas faite parce que j'offrais le livre, là. Fait que j'ai pas touché, mais je l'ai vu à la bibliothèque, puis là, j'ai dit, OK, là, c'est mon heure. Faut que je lise ça. Puis, je pense que dans un week-end à mille, une grosse brique, c'est satisfaisant. Là, t'as l'impression de relever un défi. T'sais, mettons, le samedi, je me clenche spinning, puis un autre petit. Ça, c'est cool, là. Je sais pas, non? En tout cas, pour moi, je pense que ça va être un... Ça va être bien, là. C'est la moitié quasiment du week-end à mille dans un seul livre. Ça a de l'allure. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au Readathon, qu'est-ce que vous avez prévu. Allez-vous faire le week-end à mille? Et si oui, quand vous allez le faire? Ça, ça m'intrigue. C'est le fun qu'on ait plusieurs à le faire en même temps. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501